coucou une petite vidéo aujourd'hui parce que si vous me suivez sur facebook vous avez dû le voir en début de semaine je suis allé chez nose et je voulais pas vous faire de vidéo parce qu'en fait c'est des petites choses que j'ai j'achète surtout pour des swaps puis on m'a dit oui si machin et tout enfin j'ai trouvé j'avais trouvé des choses surtout pour des swaps que j'ai en cours et puis vous avez été beaucoup à me demander la vidéo et ce matin je discutais en mp sur facebook avec nanou cadore nanou si tu passes par là je te fais des bisous et elle m'a dit je suis devant chez nose et j'attends l'ouverture et ce matin je devais aller à la banque je raconte ma vie c'est génial et puis la banque elle est devant chez nose donc je suis allé à la banque et puis en sortant je me suis dit bon allez j'ai 20 minutes à perdre je vais aller faire un petit tour chez nose et j'ai bien fait parce que j'ai retrouvé des choses très très intéressantes donc du coup je me suis dit allez je vais leur faire une vidéo des deux des deux halls que j'ai fait chez nose alors mardi en allant chez nose j'avais trouvé des petites choses sympa je vais vous montrer ça tout de suite alors je vous dis pas ce qui est pour mettre dans les swaps ce qui est pour moi comme ça il y aura la surprise des gens qui recevront alors la première chose que j'ai trouvée c'était ceci donc c'est de la marque élite ils avaient reçu pas mal de choses de la marque élite là c'est ces trois petites lima ongles que j'ai trouvé trop choupinette et elles étaient à 1 euro 99 donc voilà ensuite toujours de la marque élite j'ai trouvé trois petits patchs d'ongles donc ils étaient à 1 euro 99 pièces donc le premier c'est un beige nude basique le deuxième c'est un noir avec des petites étoiles un peu néon j'ai trouvé sympa et le troisième c'est un rose avec des petites étoiles blanches voilà donc j'ai trouvé ça sympa pour glisser dans un swap il ya des moments ça peut être sympa ou même pour faire des lots concours donc voilà je les ai pris ensuite j'avais trouvé ceci donc c'est des petites des petits pics à brochettes qui sont un peu incurvés pour faire des petites brochettes de fruits ou des petites brochettes de légumes des petites choses comme ça j'ai trouvé ça assez sympa il y en a huit et c'est de la marque un dîner presque parfait et c'était à 50 centimes donc je me suis dit vas-y fonce pour le prix ça vaut le coup voilà ensuite j'avais trouvé ceci donc c'est un lot de 12 marqueurs permanents qui était à 2 euros 49 donc il ya vraiment toutes les couleurs donc comme j'aime bien mettre des petits mots sur les paquets de swap ou quand j'envoie des petits des des trocs ou des ventes et de trucs comme ça j'aime bien de mettre des petits mots donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir des petits marqueurs permanent comme ça puis les marqueurs c'est toujours utile dans une maison voilà j'ai pris également ceux ci c'est la bible des nanas j'ai trouvé le livre assez sympa je sais pas encore si je vais le garder pour moi aussi je le mettrai dans un swap mais il ya vraiment de tout ça parle aussi bien de beauté que de d'entretien de la maison de la garde robe de la masseur du quotidien facile enfin ça parle vraiment de tout le livre est assez sympa et je l'ai payé 1 euros 99 voilà donc début de semaine aussi j'ai acheté deux foulards donc les foulards ils étaient à 1 de rose 50 donc je l'ai trouvé vraiment très sympa donc c'est il est comme ça donc il est un peu dans les tons orange et rouge mauve avec des étoiles comme ça je l'ai trouvé assez mignon donc je trouve que voilà c'est assez sympa importé il est plutôt pas mal voilà c'est mes couleurs et tout donc voilà et j'en ai pris un pour moi parce que je l'aimais vraiment beaucoup et j'en ai pris un deuxième qui ira dans un swap voili voilou pour mardi et oui mardi j'avais pris aussi ceci donc c'est des rouleaux de papier cadeau et il me semble qu'ils sont pas très chers les rouleaux de papier cadeau chez nose 0 4 0 49 pièces donc ça vaut le coup il ya deux fois deux mètres il me semble ouais deux mètres sur 70 cm donc voilà ils ont ce joli puis pour envelopper les cadeaux envelopper les swaps etc ça c'est toujours sympa d'avoir du papier cadeau joli ensuite on va passer à ce que j'ai acheté aujourd'hui j'ai l'impression de parler super vite aujourd'hui je ne sais pas pourquoi alors ce que j'ai acheté aujourd'hui mon ticket de caisse il est là et on y va je vais déjà vous parler des choses qui se mangent et après je vous parlerai des choses beauté alors pareil je vous dis pas ce que je mets dans des soirs parce que je garde pour moi alors j'ai trouvé ceci en ce moment je suis très thé vert je ne sais pas pourquoi j'ai envie de me faire une cure de thé vert depuis que je suis rentrée de vacances j'arrête pas de voir du thé vert au jasmin ça me fait du bien ça élimine dans mon corps et j'aime beaucoup et là j'ai trouvé de la marque herbaliste c'est une marque que je ne connais pas infusion véritable thé vert sainte chat au jus de citron vert y mettre sel naturel fraîcheur et vitalité voilà donc c'est une grosse bouteille qui fait un litre donc je verrai bien ce que ça donne je verrai bien si c'est bon ou pas et je vous en dirai des nouvelles et ça valait 1,75€ voilà si vous connaissez dites moi et j'ai trouvé également ceci donc c'est de la marque nu smoothie que je ne connais pas non plus c'est des petits smoothies alors le premier que j'ai pris c'est orange mango donc orange mangue voilà c'est des petites briques de combien de centilitres 250 millilitres voilà donc 25 centilitres donc le premier c'était à 49 centimes donc le premier est comme ça donc il y a une petite paille et tout j'en ai pris deux comme ça parce qu'il y en a un pour moi et un que je vais mettre dans un swap je dis je vous le dis pas mais en fait je le dis et j'en ai pris un également blueberry raspberry donc framboise et myrtille et celui là je vais le mettre dans un swap voilà pour tout ce qui est bouffe ensuite je vais passer à tout ce qui est beauté foulard etc enfin plein de petits trucs donc j'ai trouvé ceci alors c'est de la marque corinne de farm ils avaient plein de produits corinne de farm c'est le my intimate care donc c'est un gel douche spécial partie intime en fait donc voilà je l'ai payé 99 centimes donc ça c'est toujours utile donc j'en ai pris un ensuite je vais vous parler tout ce qui est beauté et je vous montrerai tous les foulards que j'ai trouvé après alors j'ai trouvé ceci ça je pense que ce sera pour mettre dans un petit concours c'est de la marque technique ils avaient pas mal de choses de la marque technique donc c'est le technique party c'est un petit coffret comme ceci donc vous avez un petit vernis à ongles qui est avec des grosses paillettes dorées vous avez un petit je pense que c'est un gloss ou un rouge à lèvres liquide ici rouge et vous avez un technique lychees je pense que c'est un mascara ou un eyeliner non c'est un mascara mascara lip gloss et vernis voilà c'est un brillant à lèvres et un mascara et un petit vernis et ça j'ai payé ça 1 euro 20 donc je trouve ça assez sympa voilà ensuite j'ai trouvé de la marque pretty nails ils ont souvent des produits de la marque pretines d'ailleurs qui est une assez bonne marque j'ai trouvé des petits stickers pour les ongles que j'ai trouvé assez joli ils sont comme ceci et j'ai payé ça 1 euro 20 également voilà ensuite toujours de la marque techniques j'ai trouvé un kit de décoration pour ongles donc il se présente comme ceci et vous avez plein de petits des petits trucs à coller sur les ongles comme ça j'ai trouvé ça assez sympa j'ai payé ça 1 euro 99 et ça c'est pour mettre dans un swap ce n'est pas pour moi ensuite toujours de la marque technique j'ai vu qu'ils avaient ceci donc je me suis dit mais qu'est ce que c'est en fait ils ont reçu beaucoup de produits de la marque Ulrich de Varins vous savez les mini palettes que je vous avais parlé une fois d'ailleurs si ça vous intéresse j'essaierai de vous remettre le lien de cette vidéo en barre d'infos parce que je vous avais fait tous les swatchs si ça vous intéresse les mini palettes Ulrich de Varins elles sont à 70 centimes actuellement chez nos et au fond de ce bac à palettes j'ai vu qu'il y avait ces palettes là je me suis dit mais qu'est ce que c'est donc c'est la marque techniques et c'est un boîte ils mettent boîtier de poudre bronzante donc voilà et quand j'ai ouvert je me ça m'a énormément fait penser au c'est la marque qui a fermé la marque anglaise qui a fermé la merde je sais plus non qui ont fait également et je crois qu'il y a une marque aussi connue bobby brande je sais pas quoi qui ont des briques comme ça et ça m'a énormément fait penser à ça et du coup je me suis dit tiens je vais tenter donc vous avez attendez je vais enlever le petit la petite protection hop donc vous avez le petit la brique qui est là et vous avez le petit pinceau pour la sorte pour le mettre la mettre dessus je vais faire un petit voilà un petit truc comme ça donc voyez ça fait un petit côté assez assez léger assez brillant voilà donc j'ai trouvé ça assez sympa c'était à 2 euros 50 donc je me suis dit ouais ça vaut le coup essaye tu verras bien après on peut très bien prendre aussi couleur par couleur les deux couleurs du bas donc j'ai trouvé ça assez sympa donc j'en ai pris un pour moi et j'en ai pris un autre soit pour un concours ou pour un swap je ne sais pas pas encore ensuite j'ai trouvé des petites choses comme ça qui m'ont semblé intéressante donc du coup j'en ai pris trois vu le prix c'est de la marque débora il me semble que c'est une marque on peut trouver chez monoprix mais je vous le garantirai pas 100% mais à 95% voilà donc en fait je me suis dit mais qu'est ce que c'est et c'est marqué ombre et au perlato super facile donc à première vue c'est une ombre à paupières en roll-on tout simplement donc je vous montre quand même le packaging hop j'enlève le prix et ça valait 50 centimes donc ça se présente comme ceci et la couleur m'a vraiment attiré c'est un espèce de rose gold vraiment très joli voilà donc donc voilà oui c'est un un roll-on alors après je sais pas si c'est vraiment facile de mettre ça sur la paupière mais la couleur est plutôt jolie regardez moi ça un petit rose gold assez sympa donc voilà à voir ce que ça donne à voir si ça tient bien ça m'a l'air assez poudreux donc c'est plutôt pas mal enfin assez poudreux c'est plus poudreux que crème en fait mais la couleur est vraiment très jolie et je trouve ça assez sympathique donc voilà donc j'en ai pris un pour moi et j'en ai pris deux autres pour vous faire gagner ou mettre dans des swaps je ne sais pas encore ensuite j'ai pris quatre petits vernis de la marque le petit cliché chez nos on trouve souvent des petits vernis de la marque le petit cliché donc j'en ai pris ça c'est pour mettre dans des swaps c'est pas pour moi le premier que j'ai pris c'est le supréza que j'ai trouvé très joli un beau rose ensuite j'ai pris le maïtai qui est un mauve lila et le dernier que j'ai pris c'est le chic voilà qui est un rosé assez foncé qui est plutôt sympa et qui fait assez chic d'ailleurs d'où son nom et j'en ai pris deux parce qu'il y en a un qui va aller dans un spa également voili voilou et pour finir j'ai trouvé des foulards la qualité est top ils étaient à 2,99€ et il y en a un qui m'a attiré l'oeil c'est celui-ci c'est un foulard galaxy en fait je vais me reculer un petit peu pour vous montrer ça ouvert ce qu'il donne donc il est comme ceci voilà donc ça fait vraiment galaxy étoile etc il est vraiment super joli je l'aime beaucoup et voilà celui-ci il m'a vraiment tapé tapé dans l'oeil et hop là je sens que je vais beaucoup l'aimer cet hiver très très joli et pour 2,99€ ça vaut énormément le coup ensuite j'en ai pris un autre je pense pas que je le garderai pour moi celui-ci je pense déjà à savoir à qui je vais l'offrir mais je ne vous le dirai pas donc il est comme ceci violet dans le fond avec des moustaches avec plein de motifs il y a aussi bien des fleurs que du zèbre que des pois que des voilà très joli aussi pour 2,99€ ensuite j'en ai pris un autre que je vais offrir également qui est comme ceci donc il est beige avec des petites chouettes un peu toutes les couleurs donc j'ai fait toutes les couleurs il y a beaucoup dans les tons orangés j'ai trouvé vraiment très joli et 2,99€ également et ensuite j'en ai pris 2 qui sont quasi identiques parce que je vais en garder un pour moi et je vais en mettre un dans un swap ce sont des zèbres voilà donc il est comme ceci donc il y a un petit dessin sur le côté et puis après vous avez hop je vais vous l'ouvrir voilà vous avez un petit dessin sur le côté et puis vous avez les petits zèbres qui se promènent comme ça dessus alors celui-ci il est sur fond bleu enfin plus dans les tons bleus et j'ai pris le même mais dans les tons plus naturels donc gris un peu un peu comment dire couleur fauve donc voilà 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 donc 2,99€ les foulards franchement ils sont de très très bonne qualité et je trouve que ça vaut énormément le coup voilà j'ai fini pour ma petite vidéo nose j'espère que cette petite vidéo vous aura plu parce que je sais que vous l'attendiez je voulais pas vous la faire à la base et puis finalement comme je suis retournée ce matin je me suis dit c'est l'occasion de la faire j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi si vous vous avez été chez nose et si vous avez trouvé des choses sympas si vous avez fait des vidéos n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos enfin en barre d'infos en commentaire j'irai les voir avec grand plaisir en attendant moi je vous fais d'énormes énormes bisous et je vous dis à très très bientôt salut 1 1 1 1 2 3 2 2 3